A vous, chez vous, en ce vendredi 26 février, au cœur des lectures de ce jour, nous recevons le mystère de la justice de Dieu, mais aussi de sa miséricorde. Je commence par vous lire une partie du livre d'Ézéchiel, ensuite il y a le psaume 129 et ensuite il y a Matthieu, tiré du serment sur la montagne. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Il y a l'appel à vivre la justice. C'est un appel pressant que nous entendons aujourd'hui dans ce livre d'Ézéchiel. La justice, c'est donner à Dieu ce qui lui convient, donner à son frère ce qui lui convient, à soi-même aussi, à la création, c'est-à-dire apprendre à être juste. Nous pouvons apprendre de Jésus. Jésus est l'homme juste par excellence et c'est lui qui nous rend juste. C'est lui qui peut nous apprendre à devenir plus sensible, plus juste envers Dieu, plus juste envers nos frères et sœurs, plus juste envers nous-mêmes, envers la création. Si donc, nous avons manqué de justice, nous pouvons aller vers Jésus et choisir les moyens que Jésus nous donne. La parole de Dieu, cette lecture de la parole de Dieu, cette contemplation de la parole de Dieu, mais même recevoir son Eucharistie, apprendre à exercer la miséricorde à l'égard de nos frères et sœurs, tout cela nous rend juste. Nous sommes des pécheurs et voilà pourquoi le psaume 129 aujourd'hui nous dit « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. auprès de Dieu se trouve le pardon pour que l'homme puisse craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est-à-dire désirer être juste. C'est ne pas vouloir blesser Dieu, c'est ne pas vouloir blesser son frère, c'est accomplir des actes de justice. Écoutons l'évangile selon saint Matthieu. Dans cet évangile, Jésus nous dit que si nous nous mettons en colère, si nous insultons notre frère, si nous le maudissons, et bien c'est un péché très grave. Regardons l'exemple de Jésus. Lui, le juste, il s'est donné pour des injustes. Nous devons essayer de pratiquer cette même justice. Nous aussi, nous pouvons apprendre à devenir plus miséricordieux. apprendre de Jésus. Et il va même préciser que si nous nous souvenons que nous n'avons pas été justes, que nous n'avons pas été miséricordieux à l'égard de nos frères et sœurs, si nous avons gardé des rancœurs, et bien qu'il faut faire attention. Peut-être faut-il laisser l'offrande, ne faut-il pas communier, mais d'abord aller demander le pardon, aller demander le pardon aussi de son frère, aller se réconcilier. Pensons à tous ces moments où on pense que quelqu'un, où on dit à quelqu'un qu'il est un imbécile, et bien oui, soyons prudents, écoutons, écoutons ce qui plaît à Dieu, et pendant ce temps de carême, apprenons à être un peu plus sensibles, un peu plus à l'écoute de tout ce qui fragilise, de tout ce qui blesse le cœur de Dieu, tout ce qui blesse nos cœurs de frères et sœurs, tout ce qui blesse aussi notre rapport à la création. Appliquer et pratiquer la justice, voilà ce qui plaît à Dieu, et pour cela, il nous faut apprendre à être miséricordieux. Jésus, il est le juste, et lui, il est le miséricordieux. Apprenons de lui. Apprenons de la Vierge Marie, qui a été miséricordieuse et qui l'est encore. Si nous savions combien nous sommes pardonnés à chaque fois, combien Dieu se donne à nous, combien l'Esprit Saint en nous, par des gémissements inexprimables, attend que nous nous convertissons. Prenons plus de temps pour la prière silencieuse, pour la lecture de la parole de Dieu pendant ce temps du carême, pour que peu à peu notre cœur devienne plus attentif, plus sensible au mouvement de l'Esprit Saint, pour que nous devenions plus justes, plus miséricordieux, comme Jésus. Bonne journée, à demain. ... 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